Et comme ça, il m'avait dit, est-ce que tu connais une filmeuse qui s'appelle Sarah Maldorard ? Déjà, à l'époque, on n'entendait pas beaucoup parler de réalisatrice. Et j'étais assez fier, sans la connaître, de savoir qu'il y avait une réalisatrice noire, parce que je ne savais pas du tout qu'elle venait de la même île que mon grand-père, c'est-à-dire la Marie Galante, que mon père aussi. Et puis un jour, je l'ai rencontrée pour dessert pour Constance, c'est quelque chose qu'elle allait filmer. Et puis on s'est là, entendus. Le commentaire de Jeunet sur Sarah, parce qu'il m'avait dit que c'était une, entre guillemets, filmeuse, mais il m'avait dit aussi, je lui ai dit, mais non, je ne la connais pas, elle est comment ? Il m'a dit, c'est un guerrier. Et puis j'ai eu l'occasion donc de rencontrer Sarah, et là, je me suis effectivement aperçu que c'était un guerrier. C'est une petite bonne femme comme ça, coiffée comme Angela Davis, qui est passée partout, qui a fait des films en Angola, qui a vécu en pleine révolution là-bas, en pleine guerre civile, qui a appris son métier de réalisatrice à Moscou, qui parle parfaitement russe. Je veux dire, c'est quand même des personnages assez hors du temps. Et puis le fait qu'on connaisse très mal qui est Sarah, même moi qui la fréquente depuis de longues années régulièrement, nous déjeunons, nous guinons, nous travaillons ensemble régulièrement, je suis incapable de mettre une chronologie sur les événements de la vie de Sarah. Je sais des bribes, mais c'est peut-être ce qui fait les stars, n'est-ce pas ? Les légendes qui se fabriquent au fur et à mesure. Les légendes qui se fabriquent au fur et à mesure.